hello hello j'espère que vous allez bien je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo all sephora gold oui j'attendais mon colis avec impatience je suis allée en boutique pendant la semaine gold mais j'ai passé une petite commande sur sephora et du coup je voulais vous montrer tout j'ai juste acheté deux trois trucs sur chez action au salon du livre où j'ai participé en tant qu'autrice et c'était vraiment un grand honneur donc c'était un bon dû pour celles qui ont suivi sur instagram n'hésitez pas vous pouvez tout retrouver toutes les stories déjà passées sur instagram dans les différents onglets donc n'hésitez pas à aller voir du coup je vais vous présenter les petits trucs que j'ai acheté et il ya aussi les cadeaux d'anniversaire de mon mari puisque de toute façon c'était sur sephora mais avant tout je ne sais pas vous mais j'étais deck chez sephora parce qu'en fait il y avait la palette natacha dénon la une des dernières qu'elle a sorti que je voulais je me suis dit bah je vais la prendre avec le code gold du week-end comme ça ça me permettra de faire une petite commande et elle n'était plus en stock tout comme le blush natacha et en fait deux jours après le code gold quand tout fut terminé genre tout est revenu en stock est ce que vous trouvez pas ça suspect moi je trouve que c'est un peu suspect quand même si c'est toi bref je vous montre d'abord quoi je vais vous montrer d'abord ma commande donc sur internet gold puisque je viens juste de la recevoir et elle a mis deux semaines à arriver ce qui est inacceptable honnêtement pour une commande une commande habituellement ça arrive en trois quatre cinq jours là ça a mis deux semaines c'est j'ai harcelé sephora avec différents mails pour leur dire les gars où est mon colis parce que je voyais que ça n'avançait pas il était censé arriver il ya une semaine mais il n'y avait rien aimé sur le suivi c'était pas du tout parti c'était bizarre vraiment c'était bizarre en plus j'ai pas du tout reçu les mails de suivi donc je ne comprends pas ce qui s'est passé mais en envoyant plusieurs mails ils ne m'ont pas répondu donc ça j'ai pas trouvé ça très correct mais j'ai vu que mon colis après avait bougé donc j'imagine qu'il s'est passé quelque chose donc on va l'ouvrir tout de suite pour voir un petit peu si tout va bien j'ai l'impression que le colis est un peu plus quali au niveau du carton ça se trouve comme ça et vous voyez j'ai craqué pour deux produits parce que évidemment tout ce que je voulais là les natacha c'était en rupture il n'y avait plus comme par hasard donc j'ai pris deux produits le fameux parfum kayali en 50 ml comme ça le nouveau qui s'appelle eden sparkling litchi qui à base de litchi honnêtement je l'ai testé en magasin alors des journées gaulle là et l'odeur elle m'a elle sent tellement bon tellement bon et je sais pas ce que j'ai en ce moment j'aime bien litchi vous savez il ya pas longtemps j'ai acheté le parfum au litchi de chez hermès dans ma vidéo vinted all vinted on va dire je vous la remets dans le petit et donc là je sais pas mais cette odeur là de litchi m'a trop plu ça se présente dans ce style là donc vraiment comme d'habitude les packagings de chez kayali sont canon la bouteille est juste trop belle c'est juste une pièce de collection ce bazar j'adore et je me suis pas parfumé exprès parce que je savais que le colis est arrivé aujourd'hui et j'avais trop trop hâte regardez moi cette merveille donc il ya un peu de pomme je crois à l'intérieur et ça sent litchi c'est très fruité très j'adore donc j'ai celui déjà oh my gosh oh my gosh 3 pchites ça suffit vraiment je mets au niveau des épaules souvent au dessus des épaules et toujours un petit là au niveau des poignets pro l'odeur mais elle est divine honnêtement ça sent litchi la pomme c'est très gourmand c'est vraiment le genre d'odeur que j'adore je vraiment je vous invite à aller le sentir en magasin puisque vous pouvez le trouver dans les sephora logiquement il y en a quelques ans en expo il existe aussi en petit format mais je trouve qu'il coûte un bras et le son ml vaut plus le coup mais il était en rupture encore une fois comme beaucoup de choses sur le site sephora donc avec ma commande j'ai pris ça sur le site et je me suis pris de chez houda beauty les nouveaux gloss qu'elle a sorti qui s'appelle les faux filer donc les gloss extra brillants et qui sont très teintés je voulais évidemment la teinte une teinte connue de chez houda qu'elle a aussi en rouge à lèvres mat mince comment il s'appelle je sais plus je remettrai la photo là mais évidemment il était temps bah ouais le mot du jour c'est rupture n'hésitez pas à le remettre dans les commentaires juste parce que vraiment je trouve que là il ya trop de ruptures c'est abusé donc j'ai pas pris la teinte qui me faisait envie mais j'ai pris une autre qui était pas loin du genre de teinte que j'aime c'est la foxy donc ça se présente comme ça au niveau des nouveaux gloss houda donc c'est pas mal le packaging sont assez simple plutôt pas mal il ya rien à dire et comme j'ai pas mis de gloss aujourd'hui on va tester tout de suite ou alors là je viens de voir mais l'embout il est énorme regardez ça c'est vraiment pas un embout qu'on a l'habitude d'avoir si j'avais fait un contour des lèvres avant ça aurait été encore mieux je pense ce qui est pas mal c'est qu'il est variable c'est à dire vous pouvez mettre une légère couche pour avoir juste un petit côté glossy comme ça mais sans avoir trop trop de couleurs et si vous voulez vraiment intensifier la couleur va vous mettez une bonne couche et là la couleur sera là honnêtement la texture est très très agréable il a pas du tout ce côté vous savez gloss collant quand vous mettez sur les lèvres ça va coller vos lèvres là absolument pas et on voit que la teinte est là c'est une très jolie teinte apportée au quotidien elle est parfaite donc là c'est la teinte je vous ai dit foxy donc pour l'instant je suis plutôt ravie de mon petit achat en échantillon j'ai eu deux pauvres échantillons comme ça là et j'ai eu la pochette gold alors je sais qu'il y en a qui l'ont pas reçu pourtant je vous ai dit moi ma commande elle a mis du temps à arriver donc je sais pas je me suis dit que j'allais pas l'avoir d'ailleurs à la base et qu'avons-nous 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 on a un super molle c'est un petit better than sex comme ça en petit format ça c'est toujours pratique moi c'est un de mes mascaras préférées donc c'est très bien d'ailleurs il ya des produits si j'aime pas dans les produits que j'ai eu je vous fais un lot spécial dans mon dernier vlog je vous mets le vlog dans le petit i et là bas vous avez un lot à remporter en fait dans tous mes blogs en ce moment je vous fais remporter un lot concours et je tire au sort en direct live dans le vlog un commentaire donc n'hésitez pas à aller voir s'il ya des choses si vous voulez remporter des lots comme ça de beauté de plein de choses ça peut être l'occasion là bas on nous a mis un bain douche moussant à au monoeil donc ça c'est très cool ça va être très pratique ça pour les les beaux jours et on nous a mis deux autres produits de chez kerastase c'est un beau produit de 75 ml c'est pour les cheveux colorés ou méchés un fondant fortifiant profond à l'acide hyaluronique donc ça ça va me servir et le petit produit bioma un sérum à base de triceramide complexe de niacinamide d'acide hyaluronique et c'est un beau format quand même c'est un 15 ml donc pour un sérum avec la petite pipette et tout bah écoutez je suis contente ça change des cadeaux gold que j'ai eu en magasin donc c'est pas mal je vous montre du coup ma commande en magasin cette fois donc en magasin on s'en sort avec un gros sac comme ça j'avais acheté trois articles qui n'étaient pas pour moi mais pour ma copine karine donc il y avait un le fameux crayon que j'adore pour les yeux de chez sephora de chez touface pardon je vous mets la photo ici ce crayon je l'adore je l'achète tout le temps mais malheureusement en magasin quand j'y suis allée il en restait qu'un en stock et généreuse comme je suis je l'ai donné à enfin je l'ai je l'ai pris pour ma copine karine qui le voulait et puis moi bah c'est pas grave je le rachèterai à la prochaine promo prochain code gold ou je sais pas on va voir si j'arrive à tenir jusque là mais je vais passer sinon j'en aurais pris évidemment un pour moi temporel elle voulait aussi un mascara to face donc le better than sexe mais la version waterproof et elle voulait un troisième produit mais je ne sais plus mais en tout cas j'ai pris trois produits de chez tout fait si je me trompe pas et moi j'ai pris pas mal de petites choses donc je vous montre ce que j'ai pris pour moi en magasin j'ai été super contente de trouver la fameuse brume parfumée corps et cheveux de chez rare beauty donc qui se présente comme ça et j'ai pu la sentir en magasin parce que c'était ça en fait je voulais l'acheter déjà à la dernière soirée gold mais il n'y avait pas les testeurs donc moi je voulais pas acheter sans tester le packaging est canon je trouve que le design et la couleur elle est vraiment parfaite c'est la gomès pour ça elle a vraiment un goût quand même que j'aime beaucoup son style et donc l'odeur est trop agréable en mode cocooning wear là je suis sur une odeur sucrée de litchi mais celle ci c'est vraiment en mode l'odeur cocooning parfaite après la douche vous mettez ça sur vous sur votre pyjama ou même le matin vous pouvez en mettre sur vos cheveux donc ça craint rien si je me trompe pas il n'y a pas d'alcool logiquement à l'intérieur sinon ce serait pas pour les cheveux non le premier ingrédient c'est de l'eau le deuxième ingrédient c'est du caprilique ou capric on a de la coco et il ya du parfum qui arrive un petit peu après et de l'alcool vraiment enfin avec de la niacinamide donc ma foi j'ai l'impression que la compo il est pas je vois plein de trucs qui sont pas clean donc c'est pas clean clean mais en tout cas c'est pas le parfum en premier c'est pas l'alcool en premier et du coup c'est peut-être pour ça que c'est autorisé pour les cheveux mais j'aime beaucoup c'est vraiment une odeur très cocooning et comme j'ai beaucoup aimé l'odeur j'ai pris avec la crème pour les mains donc c'est une crème pour les mains qui coûte quand même super cher je trouve 32 euros pour une crème pour les mains c'est pas à donner donner mais l'odeur me plaisait et le concept de la crème me plaisait donc encore une fois le packaging très canon mais le conseil c'est que vous pouvez ouvrir mettre une petite goutte entre guillemets enfin une portion de crème et après vous pouvez vous masser la main comme ça avec le tube et je trouve ça très original voilà c'est un côté un peu détente vous pouvez donc vous étaler de la crème partout et après vous dire vous masser un petit peu relaxer les mains détendre certains points de la main qui peuvent être crispés donc j'ai trouvé ça trop canon donc j'ai craqué un peu pour soutenir senna gomez j'ai pris la seule petite palette que j'ai trouvé en stock et qui me plaisait c'était la mini dream palette donc moi j'ai la version grande je sais je suis têtu je ne sais pas pourquoi je ne suis un mouton qui achète les petites versions alors qu'elle a déjà les grandes versions je ne sais pas je ne sais pas mais j'aime beaucoup 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 les mini palette de natacha comme ça j'aime beaucoup les utiliser pendant une certaine période après je les range et je les ressors à un autre moment mais c'est des palettes que j'aime énormément là en plus les couleurs c'est vraiment le genre de couleurs que j'aime trop 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 donc avec du nude vous avez deux lumineux ici trois mattes toujours un petit foncé et deux mattes un peu plus clair honnêtement c'est genre la palette qui a l'air idéale pour faire le make up de tous les jours pour moi donc je n'ai pas pu résister voilà je l'ai prise et comme je vous ai dit je voulais une autre palette mais plus grande avec un blush à un highlighter de chez natacha mais que j'ai pas pu prendre est ce que je vais craquer du coup je ne sais pas je ne sais pas peut-être que ça c'est le signe qu'il fallait pas que j'achète et j'achèterai peut-être aux états unis en promo je ne sais pas on verra au canada plutôt parce que je vais pas partir aux états unis au canada dernier produit que j'ai pris c'est le fameux pillow balm hangover de chez two face c'est un soin pour les lèvres que j'achète tout le temps en fait je dois l'avoir en j'ai toujours en back up parce que c'est vraiment un soin que j'aime beaucoup en ce moment je suis en train d'arrêt en découvrir un autre pour les lèvres que j'utilise le matin de chez typologie vous met aussi la photo ici je l'aime beaucoup aussi je vais vous en parler dans une vidéo favoris mais je reviens quand même à mon petit chouchou qui est le hangover qui est un tout petit côté mentholé mais qui hydrate tellement bien mes lèvres pour toute la journée que j'aime à la folie et c'était encore une fois le dernier dans les stocks de two face et dans les stocks de sephora donc je sais pas dans les magasins sephora ya plus grand chose au niveau des rayons tout fait en tout cas dans le milieu est plus grand chose j'ai eu des petits échantillons dans ce style a des petits des petites miniatures clarence avec même une avec un spf j'ai eu une petite eau comme ça guerlin j'ai eu comme cadeau gold pendant cette journée là où je suis partie en magasin deux pochettes comme ça gold c'est une copine sephorate qui m'en a donné deux alors je sais pas si elle a fait attention ou si elle n'a pas fait exprès mais en tout cas elle m'en a donné deux et l'autre je l'ai offert du coup à ma copine karine puisque comme ça ça lui permettait d'avoir aussi des petits cadeaux gold et vu qu'elle a participé avec moi dans les achats gold et ben voilà je lui ai donné des cadeaux à l'intérieur on avait un blush sephora donc il se présente comme ça on va l'ouvrir c'est la teinte alors c'est une version mat et c'est la teinte numéro 22 la six que ces blushs là j'en ai pas mal entendu parler mais j'avais pas craqué donc j'en ai pas du tout il ya un miroir à l'intérieur ça c'est plutôt canon et voici la teinte donc c'est plutôt le genre de teinte que je pourrais aimer donc ça c'est pas mal on a eu un à l'anolips 9 entier moi je suis deg j'aurais trop 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 aimé avoir le baume à lèvres la neige il y en a plein qui ont reçu la version jaune du baume à lèvres la neige dans leur cadeau gold mais pas moi et là je vous avoue que je suis trop trop deg parce que la l'anolips la l'anolips j'aime bien mais j'aime moins que la neige du coup je suis deg 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 mais bon s'il y en a une qui veut faire un échange je lui envoie celui ci elle m'envoie la neige bon je crois que c'est pas le même prix mais on peut essayer de se s'arranger en tout cas ça ça va être pour vous je pense il y en a un que je vais mettre pour vous parce que je l'ai reçu deux fois maintenant je l'ai reçu deux fois mais je l'ai donné à ma copine karine mais j'avoue que bon après ça sert pour les lèvres les ongles les pieds les parties sèches du corps ça peut servir c'est un tout mais quand même j'aurais préféré la neige le petit truc où je suis très contente c'est qu'on a reçu l'huile de nuit alors l'huile de nuit de chez herborian j'en ai deux miniatures c'est quand même pas mal du tout parce que c'est un format de 10 ml donc là il ya 20 ml c'est pas négligeable parce que c'est un produit qui coûte quand même un peu de sous et qui est plutôt bien réputé je l'avais testé il ya quelques temps mais j'avais pas été convaincu mais pourquoi pas retester on ne sait jamais et ça donc c'est un très très beau cadeau gold j'ai eu un petit super sérum éclat vitamine c et e comme ça en version tout petit donc ça de chez sephora c'est sympa mais je ne sais pas si je l'utiliserai j'ai eu le métal détox donc un prêt shampoing professionnel traitement combleur anti porosité pareil ça je sais pas trop si je m'en servirai je pense que je mettrai dans les cadeaux pour vous là dans un concours pour vous j'ai eu plein plein de petits produits bénéfiques vous savez les petits comme ça là les crayons comme ça bénéfique avec plusieurs teintes je pense et une miniature de parfum girl de girl life de chez rochas une petite miniature ça j'aime bien les miniatures vous savez j'adore en recevoir donc ça c'est trop cool et pour finir par ma sephora j'ai eu un truc comme ça de chez sephora vous savez pour mettre derrière le téléphone donc ça j'adore donc voilà pour mes cadeaux gold n'hésitez pas à partager vous aussi dans les commentaires ce que vous avez acheté pendant ces semaines gold si vous avez craqué vous a été raisonnable moi je trouve que du coup vu que j'ai pas pu acheter les palettes que je voulais j'ai été un peu raisonnable mais à part ce parfum qui coûte un peu cher là mais sinon j'ai été un peu raisonnable et j'ai reçu un cadeau spécial pour les gold vous savez quand vous avez atteint un certain nombre de points vous recevez un cadeau gold donc ça c'est pas pour toutes celles qui sont gold c'est vraiment à certains moments de l'année vous avez un choix entre pas mal de produits là il y avait je crois un rouge à lèvres charlotte silvery mais il était plus en stock dans mon sephora il y avait des petites trousses sephora avec des petits produits etc moi j'ai choisi ce pochon là avec que des produits en mode vous savez réutilisable donc il y avait un noeud je l'ai ouvert d'un côté vous avez un bandeau comme ça pour mettre sur votre tête donc je me suis dit que ça j'allais le mettre dans un dans un petit coin dans une de mes valises pour emmener au canada ça va ça va me servir je pense là bas au quotidien on a donc le petit bandeau on a les petits cotons démaquillants pour se démaquiller ou mettre sa lotion etc donc il y en a quand même un petit paquet est ce que j'ai trouvé cool ah ça c'est trop cool on a les manchettes vous savez quand vous démaquillez vous voulez pas que ça coule et on a les manchettes sephora ça c'est trop cool j'en ai pas des vrais moi j'avais des chouchous un peu pilou pilou que j'avais utilisé pour faire ça et alors la touche finale c'est qu'on a même la petite serviette pour s'essuyer se nettoyer le visage et qui sera que pour vous en fait que pour votre visage donc vraiment le kit un peu pour se nettoyer pour se démaquiller pour faire sa routine en mode réutilisable donc dans un petit pochon comme ça je trouve ça très canon donc ça c'était mon cadeau gold en plus tous les mille points je crois j'ai acheté du coup pour mon mari je vous ai dit dans mon vlog que je lui avais acheté la trousse kabaya donc ça c'était mon cadeau d'anniversaire pour lui et je lui ai acheté à l'intérieur plein de petites choses à mettre donc de chez nocibé je lui ai pris le déodorant nocibé pour homme et la crème pour les mains pour homme pour mettre à l'intérieur vous savez pour qu'il ait un petit kit un peu sympa et je lui ai acheté le parfum Givenchy Society mais la version extrême qui est une nouvelle version qui vient juste de sortir je crois si je me trompe pas j'avais déjà acheté l'ancienne version qu'il avait déjà terminé il finit enfin il doit lui rester un petit fond donc là cette version extrême elle est un peu plus raffinée un peu plus boisé je trouve donc j'aime beaucoup et toujours à ma journée gold en magasin je lui ai pris ce coffret là de chez rituals ça lui plaisait ça lui a envie du coup j'ai craqué c'est avec les coffrets rituals pour faire un cadeau pour les hommes pour les femmes c'est toujours canon on va pas on va pas se mentir ça reste des très beaux cadeaux ça sent bon ça c'est encore le parfum parce qu'il en avait renversé un petit peu et du coup là vous avez le parfum le gel douche deux en un le la crème pour le corps et une mousse de douche donc plutôt canon il a de quoi se faire tout beau il a de quoi se faire se bichonner on finit par action et le salon du livre en rapidement donc chaque fois j'ai pris leur nouveau sac comme sac à bas que je trouve trop sympa puis j'avais oublié de prendre un sac évidemment sinon c'est pas marrant pour enfin là bas j'ai acheté les nouveaux masques là qui sont à 89 centimes je vous les présente les masques visage comme ça il y en avait donc j'en ai acheté pour moi pour vous et pour mon avis ça a donc tout un lot donc à ceux à la céramide vous avez ceux au bha donc c'est des chites mais ça vous savez c'est les masques pour le visage que vous après vous jetez et il y avait ce au rétinol donc voilà il y en a pour vous pour moi et pour mon avis sache et j'ai pris chez action cette palette là que je vous avais présenté en story mais il y en a beaucoup qui m'ont dit est-ce que tu l'as pris est-ce que tu l'as pris et en fait non je l'avais pas pris j'avais juste présenté en story pour vous montrer la nouveauté chez action mais je l'ai pris là pour vous du coup pour la mettre dans le concours qui sera dans mon blog et ça pour mon fils le petit dernier une petite brosse à dents électriques hot wigs hot wheels bref avec les voitures là je suis sûre qu'il sera très content au salon des livres j'ai craqué pour deux livres et j'ai eu un livre cadeau il ya un des livres que j'ai acheté mais c'est luna qui l'a c'est pour elle en fait ça s'appelle je crois à portée de mots si je me trompe pas je vous remets ici la photo parce que je l'ai acheté puis je vais donner directement donc j'ai pas le nom en tête et moi je me suis pris red falcon comme ça donc le faucon rouge c'est une une new romance moi c'est vraiment le genre de livre que j'aime beaucoup les new romans vous savez les histoires d'amour un peu chaotique avec un passé particulier à la after et du coup bah celui ci je sais pas il m'a donné envie la pochette m'a donné envie le thème derrière m'a donné envie donc c'est aux éditions plumes du web et donc ça va donner envie un plume du web et je pense que là j'ai commencé à lire et ça me donne bien envie de le lire je pense qu'en quelques jours il sera fini et ma maison d'édition et la édition ayant compris que j'aimais bien les new romans m'a offert ce livre là aussi où c'est une histoire de new romance mais un petit peu plus fantastique un peu plus magique vous savez avec ce côté un peu magique et funèbre en même temps c'est balade funèbre la balade funèbre de art mer et merci de mégane banen d'ailleurs j'ai pas dit là c'est de aurore paillel celui ci est la mégane par panel aux éditions milady honnêtement ce livre est juste une pièce de collection rien qu'à lui même lui seul là comme ça c'est vous savez un peu ancien livre comme ça c'est juste canon et à l'intérieur c'est trop trop beau regarder ça et le thème me plaisait bien alors le côté lugubre funèbre m'intéresse un peu moins mais il ya une histoire d'amour aussi à l'intérieur ça a l'air d'être un peu chaotique excentrique mais qui déborde de romantisme donc on verra on verra je lirai après là j'ai déjà commencé celui-ci et celui si ce sera pour après je vous en reparlerai évidemment sur instagram parce que c'est vraiment là bas où je vous donne un petit peu mon avis sur des livres quand je lis parce que je lis pas souvent je lis quand je suis en vacances ou quand j'ai une période un peu plus creuse mais ça reste des périodes assez rares donc pourtant j'adore j'adore lire c'est malheureux mais du coup je vous en reparlerai sur instagram pour vous donner mon avis quand je les aurai lu voilà sur ce cette vidéo se termine aujourd'hui et mon dernier ma dernière froli luxe je vous la montre là mais je voulais unboxer dans mon blog encore une fois j'ai craqué pour un speedy 30 de chez de chez louis viton que j'ai aménagé pour qu'il soit nickel à l'intérieur il était tout propre déjà mais je l'ai lavé et je lui ai mis un un organiseur à l'intérieur pour que pour pas pouvoir mettre l'utiliser sans le salir sans l'abîmer donc voilà je voulais vous le montrer ici rapidement j'en suis trop contente je n'ai pas encore utilisé à l'extérieur mais ça ne serait tardé j'attendais un petit peu mais voilà je vous fais un petit clin d'oeil je l'ai trouvé en seconde main évidemment sur le site bam luxury shop ou store de toute façon je vous mets dans la barre d'infos le lien si ça vous intéresse mais je vous en ai parlé plus en détail dans mon blog si ça vous intéresse voilà pour mes derniers craquages du moment maintenant on va s'arrêter là je ne sais pas si je craquerai finalement chez séphora pour d'autres choses on verra ça d'ici là mais j'ai été un peu deg là de l'attitude de séphora et du fait que le colis soit arrivé au bout de deux semaines j'ai hâte de lire vos commentaires savoir si vous avez craqué pour dernière petite chose si vous avez des lectures en new romance à me conseiller je suis preneuse voilà je vous attends dans les commentaires et sur ce je vous fais des gros bisous salut